Hey Kylie, c'est ce que raconte une maman dinosaure à un bébé dinosaure avant d'aller se coucher ? Une préhistoire, c'est nul non ? Salut tout le monde, aujourd'hui micro-trottoir spécial Hugo, Hugo Délire qu'on embrasse et qui est actuellement sur le plateau. On va leur poser des petites questions, c'est parti, let's go ! Alice la première question, d'après toi, que fait cet homme dans sa vie ? Je dirais qu'il est coach sportif, running, un peu délire. En fait t'as trouvé qui c'était c'est ça ? C'était Hugo Délire. Alors je ne connais pas du tout cet homme. Moi je dirais musicien. Pourquoi musicien ? Je ne sais pas, il a un peu un style de rappeur contemporain un peu. Le nom de son dernier single, ça serait quoi ? La vie en rose. Il doit faire de la peinture. Dans un domaine plutôt artistique peut-être ? Publicité plutôt. Je ne sais pas, sur Youtube. Sur Youtube ? Ouais. Il ferait quoi sur Youtube ? Je ne sais pas, des vidéos, des micro-trottoirs tiens. Des micro-trottoirs, donc en fait il ferait la même chose que moi mais... Ah je ne dis pas qu'il... Est-ce que tu penses vraiment que je ferais un sujet sur cet homme-là s'il faisait la même chose que moi ? C'est peut-être quelqu'un que tu veux recruter ? L'informatique. Il a l'aspect un peu créateur, innovateur. Ou journaliste ? Je ne sais pas, je dirais que c'est un artiste... Ou peut-être un rappeur, allez. Graphiste ou rappeur. Un artiste de rue, ouais. Franchement, je ne sais pas, il a une tête à travailler peut-être dans la mode ou quoi ? Tu le trouves qu'il est stylé ? Ouais, il a un petit flow franchement. Les petites lunettes qui ressemblent un peu aux miennes, donc je ne peux que valider. Sur une échelle de 0 à 10, au niveau du flow, il est à combien ? Oh, 9 ans, plutôt bon. C'est la journée mondiale de Pi. Est-ce que tu as un message pour Pi ? Le chiffre ? Pi, le nombre Pi. Pi, c'est quoi ? C'est le nombre ? Depuis les maths, là. Moi, je ne suis pas très bon en maths, donc... Tu l'embrasses ? Non, même pas. Non, tu es allé en quel terminal ? Terminal ES, moi. Donc c'est bien pour ça que toi, tu vas aux toilettes et tu ne fais pas Pi au carré. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Tu as compris la blague ? Ouais, j'ai compris la blague, mais bon. Pi, on attend toujours ta fin. Est-ce que tu peux me citer les premiers chiffres qui composent ce nombre irrationnel ? 3,14 et... Est-ce que tu as la suite ? Non, pas du tout. Le 3, quelque chose. Quelque chose ? Oui, 3,14 ou... Ouais, c'est ça, 3,14. 3,14, c'est ça. Bah, je connais 3,14, après... Tu connais la suite ? 5,6. 3,14, mais alors après, il y a un 7, je crois, je dirais. 3,25 ? 3,14, je crois. C'est 3,14, 159, 265. C'est ça. Gégé. Alors là, tu viens de me... Ouais, ouais, c'est ça. Tu sors du semi-marathon, comment ça s'est passé ? Ça s'est très, très bien passé. Je vais passer sous la barre des 2h20. C'est très bien. Je viens de finir le semi-marathon, je suis un peu fatigué, mais ça va. Alors, le semi-marathon, c'est combien de kilomètres exactement ? C'est 21,097. Tu l'as fait en combien de temps ? En 1h59 et 15 secondes. Est-ce que tu connais le record du marathon de Paris ou pas ? Entre 1h30 et 2h... 1h, 40 minutes, 1h ? 2h03. 2h30 ? Et pour une femme, du coup ? 2h15, peut-être. 2h16. 2h08, un truc comme ça, non ? 2h30. C'est un peu moins. Ouais, 2h20. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Tu veux gagner des Pringles ? J'adore les Pringles, en fait. Nous aussi, on adore les Pringles. Est-ce que tu as un mot de la faim ? Je sais pas, j'ai vu que c'était Pringles, du coup c'est cool, mais ça me donne envie de manger, parce que j'ai faim, après ce semi-marathon... D'accord, tu vas manger des Pringles ? Sans doute, ça me donne l'idée. Bon jeudi, bon courage pour demain, pour le travail, et puis c'est bientôt le week-end. Je dirais follow YounesLevray sur Instagram. Ah oui, donc tu fais ta promo ? Ça, promo. C'est la tienne, tu fais quoi sur un staff ? Je fais des petits freestyles qui commencent à bien marcher. Cette soirée t'étais si belle, couvert par les décibels. Le micro-trottoir, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec Pringles.